Parmi les 100 propositions formulées par Ségolène Royal figure la revalorisation de 5% des petites retraites. La candidate n'a pas été très précise concernant sa mise en application. Son principal adversaire Nicolas Sarkozy ne l'est pas non plus sur ce sujet. Et les professionnels, eux, voudraient y voir plus clair. Jean-Marc Cholet, Philippe Lagone. Il faut augmenter les petites retraites. Ségolène Royal, François Bayrou et Nicolas Sarkozy sont d'accord. Mais de quelle retraite s'agit-il ? Nicolas Sarkozy parle du minimum vieillesse, financé par l'impôt. Actuellement, il est de 630 euros. Il propose de le porter au niveau du seuil de pauvreté, 788 euros. Ségolène Royal et François Bayrou souhaitent que les pensions complètes les plus basses atteignent le SMIC ou 90% du SMIC. Les candidats s'opposent en revanche sur la loi Fillon de 2003, qui a prolongé la durée des cotisations. Ségolène Royal veut revenir sur cette réforme. Les retraités ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place, sachant les difficultés que de toute façon, même en l'état, il y a pour financer ces retraites à échéance de 10, 15, 20 ans ? Nicolas Sarkozy veut compléter cette loi Fillon dès 2008, pour aligner les régimes spéciaux sur ceux du secteur privé et des fonctionnaires. Si l'on atteint le plein emploi en 2015, cela devrait être suffisant pour couvrir les besoins, estime-t-il. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Je dis que quand il faudra demander un effort aux Français, il faudra bien entendu que cet effort soit équilibré sur l'ensemble des Français. C'est incontournable aujourd'hui. Mais ce n'est pas non plus les régimes spéciaux qui vont permettre de résoudre l'ensemble du problème aux retraites de l'ensemble des Français. C'est sûr que non. Les candidats se rejoignent enfin sur la nécessité de favoriser l'emploi des seniors. Encore faut-il qu'il y ait du travail. Beaucoup d'entreprises continuent de se séparer dès plus de 55 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !